Retour à tout le monde en parle. Aveuglé par l'amour, Louis-José a oublié de nous dire quelque chose de très important. Oui, c'est que le public est invité cette année, exceptionnellement. Si je trouve qu'il y a là de la disque au Centre Bell, donc d'être là en personne et de près. Et ça, c'est gratuit? Ça coûte 25 ou 50$. Éric Lapointe, les Cowboys, Ariane Morphette, Marine Mey, Éric Lapointe, moi, plein de monde. Céline Dion. Céline Dion aura le prix. Éric Lapointe est là deux fois. Et donc, c'est ça. Fait que je veux juste dire que le public est invité à venir la soirée. Bravo. Mon prochain invité a longtemps écrit sur le crime organisé et porte encore en lui trois balles des Hells Angels. On l'invité pour comprendre qui a allumé le feu au repère des Hells à Sorel. Voici Michel Auger. Monsieur Auger, bienvenue à tout le monde en parle. C'est un plaisir d'être ici. Vers 21h20, le 18 octobre dernier, un camion-citerne a percuté le repère des Hells Angels à Sorel et l'a complètement détruit. L'explosion du camion-citerne a eu lieu une heure après le début d'un autre incendie dans un immeuble de trois étages situé à proximité du repère où vivait semble-t-il le fils du Hells Angels, Jean-Paul Ramsey. Puis, vers une heure du matin, c'est un garage qui aurait appartenu aux Hells dans le passé qui a pris feu. Vous, est-ce que vous avez une idée des coupables? En fait, les coupables, ça serait des gens qui ont été battus ou écrasés par le fils d'un Hells Angels, puis il est très actif dans Torelle dans divers commerciaux. Ça prend des bonnes couilles, hein, faire sauter un repère de Hells? Ou être inconscient. Être suicidant, peut-être aussi. Est-ce que les Hells cohabitaient bien avec la population de Sorel? La population, d'abord, on n'a jamais entendu les gens du secteur critiquer les Hells Angels. Ils ont peur. Ils ont peut-être peur, mais en fait aussi, ils sont vieux parce qu'il n'y a pas de voleurs qui s'attaquent aux voisins immédiats. C'est comme un territoire protégé. Si vous êtes voisins des Hells, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un système de l'air. Est-ce que c'est peut-être un alarm d'incendie, là, maintenant, là? Au printemps 2001, 2 000 policiers ont mené une opération qui a permis l'arrestation de 140 personnes et la saisie de 16 millions de dollars. Est-ce que les activités des motards au Québec ont été passablement réduites depuis? Non. Un groupe des Hells Angels, puis un groupe de trafiquants ont été mis hors état de lumière, surtout les gens qui étaient responsables des attentats, de la violence, des meurtres, en fait, 170 victimes, là, en quelques années. Ces gens-là ont été mis hors d'état de lumière. Les autres ont continué à prospérer. On ne les entendait pas parce qu'il y avait moins de violence, mais ils ont continué à faire beaucoup d'argent. En mai 2002, Maurice Momboucher écopait de la prison à vie pour les meurtres prémédités de deux gardiens de prison. Est-ce que Momboucher a encore du pouvoir, selon vous? Momboucher est dans un secteur très isolé du pénitentiaire de Sainte-Anne-des-Pleines parce que, justement, ayant commandé l'assassinat de deux gardiens, il doit être protégé, entre autres, des gardiens. C'est pour ça qu'on l'isole aussi dans un secteur de ultra haute sécurité. Qui mène les Hells Angels, présentement? Les Hells Angels, c'est une coopérative. C'est comme votre case pop, vous êtes très plus connus que les autres membres de la case pop, mais c'est un membre et un vote. Ce n'est pas une structure pyramidale comme la machine. En février dernier, une enquête du Journal de Montréal rapportait que les Hells du Québec étaient maintenant solidement établis en République dominicaine. Et selon le Journal de Montréal ce jour, Lors Barakos, un groupe de motards de la République dominicaine, serait les plus récents prospects des Hells. Qui sont-ils? En fait, les Hells Angels ont toujours besoin d'hommes de main, et ils ont souvent des clubs affiliés. C'est pour ça qu'ici, on utilise des gangs de rue, ils s'indécrivent et tout ça, pour travailler pour les Hells. C'est comme la mafia, c'est les gangs de rue, c'est les hommes de main. Et les gangs de rue à Montréal, est-ce qu'ils sont affiliés à la mafia ou Hells? Ça fait un travail pour les uns et les autres pour la mafia. Ah oui? Il y en a d'autres ici qui se rebellent. On a vu des incidents récemment à la prison de Bordeaux où il y a eu un membre, un accusé de faire partie d'un groupe de mafieux qui a été attaqué par des jeunes, moi, membres de la langue de rue. On apprenait cette semaine qu'un membre en règle des Hells, Éric Bouffard, est l'un des actionnaires de l'équipe de hockey semi-pro, les Chiefs de Saint-Hyacinthe. Les dirigeants des autres équipes de la Ligue semi-pro pensent qu'Éric Bouffard devrait quitter les Chiefs. Vous, vous en pensez quoi? Je pense qu'ils ont raison. Oui, mais Éric Bouffard soutient que les co-propriétaires des Chiefs sont tout personnels et que les Hells n'ont rien à voir là-dedans. Peut-être. Ce n'est pas nécessairement les Hells qui sont actionnaires du club, mais ils demandent l'organisation des Hells. C'est à ce titre-là, moi, personnellement, je pense que les Hells Angels, c'est leurs affaires qui font ce qu'ils ont à faire, mais qui s'installent dans le public et des choses comme ça, je trouve ça moins agréable à faire. Pour le public, ce n'est pas quelque chose qui devrait exister. C'est juste de mauvaises choses. Vous avez fait 250 chroniques sur la petite histoire du crime dans le journal de Montréal. Quelle place occupe Montréal dans le milieu criminel mondial en 2008? Bien, mondial, aujourd'hui, la famille mafieuse de Montréal, les Reduto, c'est une des cinq grandes familles à l'échelle planétaire. On l'a vu, ce n'est pas juste un groupe local. Le chef est parti en trottinant de la prison de Bordeaux la semaine passée, mais c'était une grosse organisation qui a été affaiblie par les opérations policières d'il y a deux ans. L'opération collisée sur la mafia montréalais s'est conclue la semaine dernière par la condamnation de six accusés à des peines d'emprisonnement en l'an de 4 à 15 ans. Ils ont également dû rembourser 2,8 millions. Quel impact ces arrestations-là vont avoir dans le milieu criminel montréalais? En fait, l'argent, ça a peu d'importance, l'amende, parce qu'on a vu des piles d'argent qui ont été accumulées dans les chaussettes du parrain et d'autres personnages. Mais l'arrestation va amener une période de flottement pendant une couple d'années. Ces gens-là vont sortir très rapidement. Le parrain est sorti après quelques heures de prison. Les autres, ça va être au pire de 5-6 ans. C'est un crime organisé au Québec qui contrôle quoi? Les Los Angeles et la mafia ont les deux plus grandes organisations. La police dit que le trafic de drogue est très important. Il y a d'autres groupes aussi. Il y a des sous-groupes plus ethniques aussi. Il y a des groupes ethniques qui attaquent leur propre communauté. Ce n'est pas exclusif aux Italiens, aux anglophones, aux francophones. Il y en a dans tous les groupes. Toutes les communautés ont son équipe de mafia. Le 13 septembre 2000, un homme armé d'un calibre 22 muni d'un silencieux vous a tiré dans le dos alors que vous étiez dans le stationnement du Journal de Montréal. Six des sept balles vous ont atteint, vous fracturant deux vertèbres, trouant ou effleurant plusieurs organes. Votre assaillant n'a jamais été arrêté. Avez-vous peur d'être de nouveau sassible? Non. En fait, l'agresseur comme tel, celui qui a tiré sur moi, est identifié, mais il n'a pas assez de preuves pour l'accuser. Les autres autour... Est-ce qu'il est toujours vivant? Il est toujours vivant. Et vous savez très bien c'est qui? Pas de son nom, tout ça. Vous l'avez vu, vous? Oui, je l'ai vu une fraction de secondes, mais je m'imaginais que c'était un bonhomme costaud, alors que c'était un jeune homme qui était derrière moi. C'est sûr que j'avais en tête l'identité de mon agresseur que je croyais. C'est l'enquête policière a démontré que celui que je pensais être mon agresseur était le chef de l'équipe du conspirateur. Il y a 4-5 personnes qui l'a pas né s'est identifiées. Moi, est-ce qu'on se sent que ça arrive? On va se sentir comme du bétail? En fait, je sentais que j'étais dressé gravement, mais j'avais le réflexe de téléphoner à 911 pour être sûr que, quand je ne vis pas dans le parking pendant des heures, il fallait qu'on vienne me secourir. Mais vous n'avez pas l'air d'avoir peur, même si ces personnes-là sont toujours vivantes. En fait, tous les responsables de la violence de la guerre des motards, Maurice Boucher et son équipe, les nomades, ont tous été emprisonnés, sauf un qui est en cavale à l'extérieur du pays sans bêtise. Tous les autres ont été arrêtés, tous les hommes de main aussi. Donc ça, ça a changé tout le climat de violence qu'il y avait au Québec à ce moment-là. Il y a eu moi et tout de suite après moi, il y a eu un propriétaire de bord à Terrebonne, Francis Leporez, qui a été battu à mort. Et ça, ça a fait changer toute l'opinion publique. Les hommes politiques ont adopté des lois et tout ça. Ça, c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a fait que j'ai pu reprendre une vie normale. M. Auger, la question qui tue pas. Avez-vous pardonné à votre agresseur? J'ai pas eu besoin de pardonner parce que j'ai jamais... Je sais qu'un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui va lui arriver puis il va payer le prix pour ça. Et moi, ça a jamais été un besoin de vengeance et tout ça. Dans les faits, je lui ai pardonné il y a fait longtemps. J'avais trois balles toujours à l'intérieur du corps. C'est une question bien niaiseuse. Dans l'aéroport, ça sonne tout le temps. Ça sonne pas. Ça sonne pas? Ça sonne juste une fois. Parce que les policiers avaient fait une petite soirée pour moi quand je suis sorti de l'hôpital. Puis il y a un snap de la police qui avait demandé de vérifier avec le système, tu sais, la petite barre de métal. Et ils mettaient une clé et ça faisait buzz, buzz. Mais là, je pensais que c'était les balles que je faisais ça. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris l'avion de nombreuses fois à ce temps-là. Ça sonne pas. C'est du plomb. Puis ça... À part d'affecter ma mémoire, c'est peut-être le plomb qui fait ça. Parce qu'il y a le sens que des fois, j'oublie des noms et tout ça. Je mélange ma fille puis je mélange mes petits-enfants, les noms et les prénoms. Moi, j'attribue ça au plomb. C'est peut-être l'âge aussi. Ici, c'est tout le monde en parle. C'est quoi le délai quand on est victime d'un attentat comme ça? Le délai... Parce que quand on peut commencer à faire des gags pour vos proches? Des gags de plomb, les rentes, à partir de combien de semaines? Mais je peux pas faire des blagues avec ma fille parce que elles m'ont pas trouvé drôle que je reprenne le travail après. Ça, c'est comme... C'est plus dur pour les proches encore. C'est très, très dur pour les proches. Oui. Puis les blagues, moi, j'en ai fait souvent. Je parle toujours de mon rapport d'autopsie puis tout ça, tu sais, là. Au lieu de mon rapport médical, tout ça, là. Mais c'est assez rapide. Parce que moi, j'ai été quinze jours à l'hôpital, dix jours dans l'hôtel. Mais le... Ah oui, ça a quasiment l'air le fun. Mais c'était pas un avertissement, là. En fait, ça a été une bonne affaire qui m'est arrivée, moi, après. Parce que ça a relancé ma carrière. J'ai fait trente heures d'émissions, des séries à canaliser et tout ça. Aujourd'hui, si Radio-Canada m'a embauché, c'est un peu à cause de ça aussi parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur le crime organisé un peu partout. Puis aujourd'hui, ça va servir au réseau de l'information. Donc, vous avez fait trois balles, deux prix. En fait, on a... Une coke de baseball, ça. Bien envoyé. On a inventé des prix pour vous les donner. Il y a eu deux prix au Canada qui ont été créés. Mais maintenant, les prix sont redonnés à chaque année, mais il ne faut pas nécessairement être victime de tant ça pour regagner le prix. Est-ce que les médias se laissent facilement intimider par les criminels? En fait, les médias ne se laissent pas être intimidés parce que moi, quand j'ai été blessé, mes patrons au Journal de Montréal ont commandé des articles à tout le monde puis ils cherchaient des idées pour justement exposer les moteurs et tout ça. Les journalistes du Québec ont fait une marche et tout ça pour montrer justement qu'il ne faut pas intimider les journalistes. Et je suis le troisième journaliste qui a été atteint par le projectile. Il y a eu Jean-Pierre Charbonneau au devoir. Robert Monastès qui était un pigiste, un journaliste pigiste qui a été atteint aux jambes. Donc, c'est le troisième, là. Ce n'est pas une mauvaise habitude du crime organisé de s'attaquer aux journalistes. Est-ce que vous savez exactement qu'elles sont pour prochains? Moi, c'est l'ensemble de mon oeuvre. L'ensemble de mon oeuvre. Moi, je disais tout le temps que c'était à cause de Claude Poirier. J'ai été victime de notre temps-là. Puis elles adoraient les articles de Claude Poirier. Et plus ils adoraient les articles de Poirier, plus ils m'agissaient moi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas drôle de voir les Hells Angels indiqués comme les responsables de l'attentat à la bande qui a tué le petit déroché. Puis les gardiens de prison, et ainsi de suite. Claude Poirier, il ne faisait pas tant. Il a fait les mariages, Ginette Renaud est allé chanter, Jean-Pierre Carlin, tout ça. Ça, c'était agréable. Elles adoraient ces reportages-là. Ils étaient contents. Mais ils n'étaient pas contents de se faire relier à un attentat qui a tué un petit déroché. Qu'est-ce que ça leur donne, les autres, d'avoir une félicité? Ça ne leur a donné rien, aussi, de tuer du monde. Ça les a mis dans la déche, puis la mafia s'en est mêlée. Les grosses organisations tribunelles ont demandé aux motards, pas aux motards. Parce que ce n'est pas tous les membres des Hells Angels qui ont été appliqués dans la guerre des motards. Le groupe de Maurice Boucher, oui, mais les autres, là, ils n'étaient pas impliqués, là-bas. Ils faisaient leur trafic, puis à l'année, les affaires. Monsieur Roger, est-ce que vous restez avec nous? Certainement, je t'enlevais, voilà-là. Non, ça t'en vient. Allô, Josée, tu dois partir, je crois, tu as comme une activité sur le feu. J'ai une activité sur le feu? J'ai une répétition, oui, vous pouvez... Arrêtez, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Arrêtez-vous, Josée? Je n'ouais. Je n'ouais. C'était un plaisir. Après la pause, Michael Scalchi, alias Mafia Boy.